Bonjour à tous les lecteurs de l'agenda culturel et bienvenue sur la Beyrouth Art Fair. En tant que Art Consultant, je vais vous montrer mes coups de cœur et vous expliquer les tendances de l'année. Ce qui ressort, c'est le travail sur la mémoire, sur l'architecture, les constructions, les déconstructions. J'ai particulièrement aimé le travail de Nathaniel Rako. C'est un artiste qui est venu au Liban pendant plusieurs jours pour sourcer des éléments du Liban, notamment les briques, la pierre, les néons, tout ce qui sert aussi aux réfugiés syriens. Les réfugiés, c'est un sujet qu'on retrouve avec d'autres artistes, notamment avec l'artiste Nasreddin Benasser, qui lui parle des réfugiés à travers des photos qu'il a refaites en pastel. Il dénonce aussi les aberrations des migrants avec les bouées ou avec des brassards qui sont faits en marbre. On est vraiment dans l'actualité avec toujours un petit peu un côté politique. J'ai eu aussi un coup de cœur pour Safa Gadar à la galerie Tanit, qui travaille sur les matériaux à nouveau et sur la mémoire, sur ce qu'on extrait, sur ce qu'on fait réapparaître, ce qui redevient une archéologie presque du quotidien. Beyrouth Art Fair, du 19 au 23 septembre, accueille cette année 53 galeries qui viennent d'une vingtaine de pays, qui exposent à peu près 250 artistes pour plus de 1800 œuvres d'art. Tout le Liban est en effervescence. Parallèlement à Beyrouth Art Fair se tient également Beyrouth Design Fair, qui représente tous les trésors cachés du design libanais. Nous voici maintenant à la Beyrouth Design Fair. Ce qui est très beau et ce que vous pouvez voir derrière moi, c'est toute la scénographie particulière qui a été faite pour mettre en valeur les objets, les meubles qui ont été créés par plein de designers libanais. Cette foire nous montre vraiment la richesse des créateurs libanais, notamment au niveau des matières, mais aussi au niveau des objets. Parce qu'il faut redécouvrir des objets, redessiner des objets, réinventer des objets, comme les chaises, les tables, mais aussi les lampes et même les accessoires. On va découvrir ça ensemble. J'ai choisi un objet qui me plaît particulièrement, c'est la boîte à encens. Tout son univers est dans cette boîte avec des matériaux nobles traités de façon très très simple. Et voilà, on a fait un saladier pour mettre des fruits, des amandes. Et on l'a créé ensemble avec le designer Fadi. Et ça correspond tout à fait à ce qui se passe en ce moment dans la création dans le design, c'est-à-dire à ce nomadisme et à cette modularité. On crée des objets par rapport à nos besoins, par rapport à nos envies, avec une base. Et puis on peut en acheter un plus tard, reconstruire, construire à plusieurs. Et ça, c'est une grande tendance en ce moment avec tous les créateurs libanais. Plus d'une soixantaine d'exposants cette année et c'est très bien pour une deuxième édition. L'année dernière, nous en avons eu 47, 100% libanais. Cette année, nous avons ouvert nos portes à des internationaux. On espère bien sûr voir Beyrouth devenir la capitale du design. Les talents sont ici, l'intellect est ici, l'éducation est ici, l'énergie est ici, la mémoire, il ne faut pas oublier la mémoire et les artisans.